Non mais c'est bon, c'est bon, t'inquiète, on nous entend. Du coup, là on est en live sur Twitch pour ceux qui regarderont la VOD sur YouTube. Du coup, le principe de la vidéo, c'est vraiment une analyse un peu plus en profondeur de Zodiac, vu que c'est le deck qu'on ponce en ce moment avec Ryan et deux, trois personnes de la team. Du coup, vas-y Ryan, je te laisse expliquer un peu le concept en 2-2. Ouais, c'est juste qu'en gros, comme Zodiac, c'est vraiment un deck qui a une petite base de deck, et ensuite on peut rajouter une vingtaine de cartes. Du coup, ça fait que le deck peut être splashé avec pas mal d'archétypes. Donc les archétypes récents, je parle surtout des archétypes récents, parce qu'on ne va pas refaire les splashes avec True Draco par exemple, mais voilà, par exemple avec Tri Brigade, ça peut être intéressant, avec Dogmatica ou même avec Eldish. Et donc, voilà, on a essayé un peu de faire chaque base de deck. J'ai envoyé aussi à Jordan les combos, les replays de combos sur Dueling Book, donc comme ça on pourra voir ensemble les combos, ce qui se passe, etc. Et du coup, voilà, c'est juste pour un peu analyser toutes les variantes, entre guillemets, qui sont possibles avec Zodiac, quoi. De montrer un peu les faiblesses, les avantages, les inconvénients, voilà, quoi. Ok, du coup, on va commencer avec la première version, donc c'est la version second, donc celle qui préférera jouer un peu en deuxième. Du coup, on va dire, c'est vraiment la version classique, celle qui sort, on va dire, le plus, c'est la vanilla, celle qu'on croise le plus sur DB. C'est la bonus, celle-là, c'est la même, c'est ma version, c'est ce qu'il joue en ce moment. Ça, c'est la cadeau, ça ? Ça, c'est offert par la BCP ? Ouais, c'est offert par la BCP, c'est cadeau. Et donc, voilà, donc c'est une version go second, puisque le deck, il est plus fort en go second qu'en go first. Le go first, c'est gridant à toi, alors qu'en go second, c'est double dust dans ta gueule, tu vois. Donc, voilà, on a essayé, enfin, j'ai mis quelques Kaijus, j'ai mis des slumbers, c'est à voir, en vrai, je peux enlever les slumbers et mettre autre chose, mais là, je les ai mis parce que c'est un peu nostalgique aussi de Kaijuzo, qui était joué à l'époque, tu vois, mais voilà, quoi. Et ouais, c'est une version seconde, tranquille. Quelques entraps, il y a neuf entraps, il y a trois TTT, et il y a trois slumbers, et du coup, les slumbers, ça peut être remplacé par, par exemple, un autre Kaijus, un cinquième, pour essayer d'en avoir un au moins au moins de départ, pour avoir plus de chances d'en avoir un au moins de départ, et par deux autres entraps, après, ça peut remplacer les trois slumbers, quoi. Ok, alors on a un petit commentaire sur Troisième Désir ? Même moi, ça me choque un peu, le Troisième, genre, je t'avoue. Là, ouais, là, le Troisième Désir, c'est, en fait, c'est un Living Fossil, en fait. J'ai quand même mis un Living Fossil pour avoir un peu de reborn, histoire de dire, si je touche pas mes Zodiac, je touche quand même un petit Extender, tu vois. Et les Extenders, ils font la dite dans le deck, du style, j'invoque un zoo, je prends un punissement, tout quoi que ce soit, bah, t'es content d'avoir le reborn, ou le Living Fossil, pour assurer le Zeus, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis un Living Fossil et pas trop au des désirs. Et du coup, voilà. Ok. Sinon, ça me paraît classique, ça ressemble vraiment au decklist un peu de 2017. Surtout sur la Zuline des 10 Zodiacs. Alors, je sais que toi, tu préfères en jouer 9. Tu cutterais quoi pour le 9e, toi, d'habitude ? Tu cutterais le 3e RamRam ? Ouais, c'est ça. Mais là, du coup, RamRam, c'est le plus fort avec les Kaijus. Genre, il peut se reborn avec Slumber, tu vois. Et surtout que Kaijus, ça répond pas mal au format en ce moment. Ouais. Le style, t'affrontes, je sais pas, prends Kids, t'invoques un zoo, il va te faire directement le Rageki. Et derrière, tu peux lui Kaijus quand même son monstre. Et si t'as un Reborn, ou un Living Fossil, ou un Barrage, ou voilà. Enfin, il y en a plein des... Enfin, il y a quelques extenders, mais voilà, quoi. Si t'as l'un de ces extenders, plus un Kaijus et un Zodiac, tu peux t'en sortir. Kaijus, ça répond surtout bien aussi à tout ce qui est Infernoble et Dragon Link. Je pense à Dragon Link parce qu'il y a Savage. Savage, la Lanné Gate, plus la Buster Lock. Un Kaijus dans ça, et on est reparti. Et voilà. Et ouais, c'est tout. Et après, il y a... Quoi ? Il y a Dragon aussi. Parce que nous, on a Dragon dans notre format. Pas comme en OCG. Donc, il faut le battre. Dragon, il est bad en OCG ? Ouais, en OCG, il y en a plus. Ok, ça marche. Du coup, un peu les avantages et les inconvénients de ce deck, ce serait quoi ? L'avantage, c'est que peu importe le dice roll, tu peux quand même tout le temps jouer. Du coup. Ouais. Que tu sois premier ou deuxième, tu joues. Premier, c'est faible parce que c'est Zodiac, quoi. C'est pas un Zodiac combo, c'est pas un Zodiac piège. C'est un Zodiac vraiment go second. Donc, c'est mieux qu'il soit second que premier. Mais il peut quand même y battre en étant premier. Ça, c'est un peu l'avantage. Après, l'avantage de ce deck-là, c'est comme l'avantage de toutes les variantes de Zodiac. C'est que tu affrontes les locks facilement. Tu affrontes les negates facilement. Ensuite, les inconvénients. Si je peux passer direct aux inconvénients. Ouais, vas-y, vas-y. Les inconvénients, c'est comme je l'ai dit un peu, c'est que si le mec capte que tu joues un deck second, il peut te laisser commencer et tu peux prendre full loop, quoi. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que malheureusement, j'aurais préféré enlever le side, là, pour pas vous induire en erreur parce qu'il peut changer tout le temps. Mais, bon, en gros, j'ai mis quelques entraps en plus en side pour dire que si je suis premier, à la limite, je peux faire un drident et avoir des entraps, quoi, à la place des kaijus. Ok, ouais, parce que l'accompagnement, on va dire, c'est vraiment... T'as la fenêtre de la summon du Zodiac qui est très, très sensible. Comme un warning, comme tu l'as dit, un dogmatica punishment. C'est vraiment la vraie faiblesse de ce build. Parce que t'auras pas d'autre place si t'as pas le Monster Reborn, le barrage. Ouais, c'est ça. Bah, si la faiblesse de ce deck-là, quoi, enfin, de Zodiac en général. Voilà, c'est vraiment, si tu prends un truc sur la normale, c'est un peu dur. Du coup, voilà, quoi. Ok. Au niveau de l'extra, c'est du classique aussi, de Zeus, je pense que c'est mandatory. Ouais. Après, j'ai mis 3 shaka et 3 tiger parce que j'avais la place dans l'extra. Après, comme j'ai dit, pour l'instant, le format, il est un peu vaste. Donc, il n'y a pas de préférence. Mais genre, on peut faire comme en OCG à l'époque. Quand Maximus était surjoué là-bas, tu peux mettre un NTS et un Omega, par exemple, dans ton extra pour essayer de battre le Maximus et enlever justement le Tiger et le Shakanin en plus. Mais sinon, ouais, c'est un extra classique. D'ailleurs, je remarque, mais il n'est pas joué, le nouveau Bujin, là ? Il est mauvais ? Celui qui rigole ? Le nouveau Bujin, il faut que tu se payes un de ta main, je crois. Il faut que tu se payes un de ta main, un du cimetière. Ah, je croyais que c'était un du cimetière et... Ouais, bah non, ça marche pas. Ok, ça marche. Après, au niveau du prix, sur ce deck-là... Les TTT peuvent être remplacés, honnêtement, par des Ntraps. C'est juste que TTT, c'est une carte formidable. Vraiment, tu prends Nibiru, tu joues quand même. Tu prends des Ntraps, tu joues... Enfin, c'est le call-by du moment. Du coup, ouais, les TTT, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais sinon, ouais, le prix, ça va, il est à peu près correct. Bah, c'est le prix d'une base Zodiac et de Zeus, quoi. Ouais, de Zeus, les Kéjou, ça vaut plus grand-chose. Et H&B, les Veilers, on est censé déjà les avoir. Ouais, c'est ça, ouais. Vespacito, je crois que ça coûte pas cher. Et ça, c'est sorti dans les Teens. Et ça, c'est les Mega-Teens, ouais. Et on vient de savoir que Zodiac, Shakanin' a été réédité dans les Gold. Donc, normalement, ouais, c'est... Ouais, Shakanin' et Dridan. Et Dridan. Je sais pas si ça valait cher, Dridan, mais... Ouais, ça valait 105 balles, mais... Maintenant, ça vaut plus grand. Ouais, donc on est sur un deck, on va dire, à 300 balles. Un peu plus. Ouais, 350, 450. 350, 400. Mais sans les TTT, en vrai, on peut être à 100 balles. Bah, c'est le prix des deux Zodiac, ça me semble. Ouais, bah, c'est ça, 150, quoi, maximum. Donc, c'est un deck pas cher, en vrai. C'est un deck pas cher, du tout. Ok, ça marche. Après, au niveau des match-up, je sais pas si on en a parlé. Bah, rien, c'est que le match-up, bah, Zodiac, là, dans cette version-là, il faut qu'il affronte les decks... Enfin, monstre, mais vous avez compris, quoi. En gros, les decks un peu aggro, faut pas qu'il affronte trop de decks comme Mystic Mind et tout, parce qu'il n'y a pas d'out main deck, quoi. Donc, ça, c'est un peu un problème. Mais après, bah, ça, ça s'arrange avec le side. Surtout que, même si le format, il est... Enfin, flou... Ouais, flou, on peut dire ça. Même si le format, il est un peu flou, le pro... Enfin, on sait très bien que les decks MP, il n'y en a pas 40 000, quoi. Donc, du coup, ça fait qu'on met juste quelques cartes en side de contre, et on essaye de, voilà, de pas se faire avoir, quoi. Ok, ça marche. Du coup, on va passer sur le build Tribrigade. Ouais. Alors que moi, je ne connais pas du tout. Alors, il va falloir que tu expliques un peu. Ouais, ouais, bah, je vais expliquer un peu les cartes, les cartes Tribrigade, là, que j'ai mis dans le deck. Ok. Du coup, il y a le feu, là, le niveau 4. Il dit, tu peux l'envoyer de ta main et envoyer un niveau 3 au moins, les 3 bêtes. Je vais appeler ça les 3 bêtes. C'est bête, bête égée, bête guerrière. Voilà. C'est les 3 types de bêtes. Et du coup, voilà, tu peux l'envoyer. Tu peux l'envoyer de ta main et fouler, je suis en gros, une des 3 bêtes. Et ensuite, il a un deuxième effet, c'est que quand il est sur le terrain, tu peux bannir un nombre de cartes, enfin, un nombre de monstres des 3 bêtes. Donc, de 1 jusqu'à 4, 5, voilà. En 5, c'est un peu chaud, mais 4, c'est bien. Et tu spé, du coup, un monstre bête, bête égée, bête guerrière, par rapport au link rating du nombre de cartes, du nombre de monstres que tu as bannis, quoi. Donc, le but, c'est de spé, lui, le Shorak, the Omnimus Omen, c'est ça ? Là, ça dépend. Genre, quand tu stars, tu veux spé l'ancienne Warrior. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là, le vent, là. OK. Parce que lui, il fait comme sphère hiératique. Il dit, tu peux 7 d'une carte depuis le terrain au cimetière, et tu fais compulse, quoi, sur une carte en targetant. Donc, du coup, voilà, le T0, si tu as, genre, je vais le montrer tout à l'heure, mais en gros, si tu as 2 bêtes plus un Zodiac, ça te fait faire Drident plus celui, quoi. Donc, ce n'est pas dégueu. Après, il y a une autre version que je n'ai pas fait là. C'est la version avec Infini Nugget, mais je vais quand même vous la montrer, la loupe. Donc, voilà. Mais sinon, voilà, il y a juste 2 versions. Parce qu'en gros, les Tribes Brigades, pour expliquer un peu, c'est un deck qui a besoin d'avoir un peu de cimetière, et il faut que l'archétype principal, ce soit l'une des 3 bêtes, quoi. Donc, ça peut être un deck comme Blackwing, parce que ça joue beaucoup de bêtes aidées, Zodiac, parce que ça joue beaucoup de bêtes guerrières. Voilà, il n'y a pas trop de decks vraiment bêtes, mais c'est surtout les bêtes aidées et les bêtes guerrières. Et du coup, ça va très bien ensemble, puisque du coup, tous les monstres, ils font Miracle Fusion, mais pour les lignes, quoi. Du type des 3 bêtes, quoi. OK. Ensuite, le deuxième, lui, c'est... Tu peux discard... Ouais, c'est lui. Tu peux discard un autre bête, bêtes aidées, bêtes guerrières, depuis ta main, tu le spées. Donc, c'est un peu l'extender du deck. Et ensuite, comme les autres, tu peux bannir pour invoquer un link bête, bête aidées, bêtes guerrières, par rapport au link rating, par rapport au monstre que tu as banni, quoi. Donc ça, ils ont tous cet effet. Comment ? Là, ils ont tous cet effet de se bannir et de bannir d'autres. Non, ils bannis, ouais. Ils bannis du cimetière, ouais. Ils font Miracle, ils font Miracle. Ouais, ils font tous Miracle, ouais. C'est ça, ma question. OK. C'est plutôt solide. Et le dernier, c'est le petit pigeon, là. Il est bête aidée, celui-là. OK. Pareil, il fait le même effet que les autres, donc pour bannir pour spées un link. Et lui, il a un petit avantage, c'est que lui, quand il est fouliche, tu vas tuto un tribrigade. Ah, OK. Ou un monstre bête, bête aidée, bête guerrière. Regarde, tu sais. Ouais, je regarde, mais si je bouge le son, après, je l'ai fait jusqu'au bout. Hop, si, c'est bon. Ouais, t'es sûr. Hop. Ouais, c'est un tribrigade. Ouais, c'est un tribrigade. C'était pour être sûr. OK. Donc, tu vas chercher un tribrigade de ton deck à ta main et tu peux utiliser chaque effet de pile-pois, quoi. Mais voilà, du coup, c'est ça, à peu près, l'archétype tribrigade. Donc, je sais, il y a plein d'autres cartes, il y a des magies, il y a des pièges, tout ça. Mais là, dans le build de Zodiac, c'est mieux de jouer juste les 7 monstres et pas jouer plus, quoi. OK. Donc, les avantages de cette version par rapport à une autre, ce serait par une version Zoom classique, on serait sur quoi ? Ce serait qu'il y ait quand même un peu plus d'extender que la normale. OK. Puisque, du coup, il y a le niveau 2, ouais, il y a le niveau 2 tribrigade qui dit tu peux discarde en gros, n'importe quel monstre de ta main, à part les entraps, bien sûr, mais les monstres bêtes, bêtes et des bêtes derrière, quoi. Et tu le spays, et après, tu fais une fusion miracle. Donc ça, c'est cool. Ça rapporte un peu de... En fait, c'est un extender, quoi, tout simplement. Ça permet de faire des plus gros T0, donc tu peux assumer le fait de commencer, pas comme dans une version seconde. Donc, ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, tu veux gagner le dice roll, mais si tu le perds, c'est pas grave, puisque t'as les Zodiac et le Zosco. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantages ? Voilà. Après, c'est surtout les inconvénients qu'il a le plus. C'est que Zodiac, c'est un gros deck de la méta, parce qu'il prend aucune entrape, normalement. Si tu joues autour de toutes les entrapes, t'en prends aucune. Et là, avec les tribrigades, etc., tu commences à reprendre toutes les entrapes que les combos prennent. Donc, c'est Nibiru, Gamma, Impermanence, voilà, tout ça, quoi. Donc, tu commences à reprendre, en gros, les entrapes, quoi. Et au final, jouer... Moi, après, c'est mon propre avis, mais jouer une version tribrigade pour prendre des entrapes alors que le deck n'en prend pas... C'est peut-être pas la meilleure des choses. On a perdu Ryan ? Euh, plus tard. Genre, plus tard, si on cherche des extenders, voilà, on jouera avec les tribrigades. Ok, ça a coupé, t'as eu un petit bug. Je crois que t'aies remarqué. Du coup, oui, on a compris, le principe, en gros, c'est que c'est pas la version la plus optique parce que ça ouvre plus d'entrape. Allo ? Tu m'entends, Ryan ? Ah, je crois qu'on l'a perdu. Je sais pas si c'est moi. Euh... Ah, je sais... Il vient de se mute. Bon, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, merci, Walid. J'ai cru que t'allais pas me dire bonsoir. Du coup, j'en profite pour regarder vos commentaires. Et astuce pour voir les phase zones bannies ? Pour moi, je crois que les phase zones, tu peux les voir automatiquement sur des baies quand... quand t'es censé les voir. Donc quand c'est les tiennes, t'es censé les voir. Ah bah, il y a un intérêt, Walid, non ? C'est pas bien, hein ? Ouais, tu m'entends ? Ouais, c'est bon. On a récupéré, Ryan. J'ai eu un petit bug, désolé. Ah, t'as buggered ? Ouais, mais deux secondes, en fait, ça va. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Et du coup, il y avait quoi ? Il y avait une question ? Il y avait quelque chose ? Non, non, rien. C'est juste que je répondais au chat. Du coup, on parlait des avantages, inconvénients. Ensuite, on devait parler de ces match-up. Est-ce que c'est la même chose que Zou seconde ? Est-ce qu'on a autre chose ? Je pense pas que ça t'ouvre un match-up ? Non, ça t'ouvre pas vraiment de match-up, là. Plutôt, ça te... Enfin, tu perds, en fait, sur des match-ups, quoi. Là, par exemple, tu peux perdre contre un deck piège, quoi. Tu prends Zerkan B, les tribrigades vont pas te sauver, quoi. Ok, je vois. Même si tu peux jouer, par exemple, je sais pas, genre, le tribrigade, le terre, le niveau 2, il est bête, et un Zodiac, c'est bête derrière. Dans tous les cas, même si tu fais l'effet, même si t'invoques une bête ailée, ça va pas te changer grand-chose, quoi. Au final, tu seras quand même bloqué, et du coup, bah, voilà. En fait, t'es un peu plus sensible à tout, quoi, avec les tribrigades. Si t'as vraiment peur, après, tu peux peut-être jouer un phoenix, si t'as peur de Zerkan B, je sais pas. Comment ça ? Si t'as pas de limitation, donc est-ce que tu peux faire Keras, là, tu dis qu'art 1, tu l'espé, et tu rajoutes un phoenix. Il y a une restricte, mais, ouais, il y a une restricte pour tous les tribrigades, j'avoue, je l'ai pas dit, mais c'est une restricte qui est, en vrai, assez soft, en fait. En gros, les tribrigades, ils disent, tu peux utiliser que des bêtes, bêtes ailées, bêtes guerrées pour faire des deals, maintenant. Ça, c'est une... Genre, en gros, faut jouer un deck comme Zodiac, quoi. Comme Zodiac, comme Blackwing, faut jouer un deck avec l'une... Enfin, en principal, ce soit l'une des trois bêtes, quoi. L'un des trois types de bêtes. Et du coup, ça fait que tu peux faire Phoenix, tu peux faire même Apollosa, mais juste que les matériels, ça doit être des bêtes guerrières, quoi, ou des bêtes ailées, ou des bêtes... Ah oui, on n'avait pas parlé de ça, mais ça veut dire, là, par exemple, t'as 4 bêtes dans ton cimetière, 4 bêtes variantes. Tu les bannis, tu peux spé Apollosa à 4 ? Non, parce que c'est pas... C'est une elfe, Apollosa. Mais tu peux spé le Linka tribrigade, par exemple. Ah, d'accord. Donc, pour leur effet miracle fusion, c'est aussi la même chose, restriction bête, bête guerrier, bête ailées. Voilà. Ouais, ouais, tu dois jouer que ce type de monstre, en gros. En fait, c'est cool, parce que ça fait une restriction, par exemple, tu vas pas te retrouver avec des loupes qui seront, et après, oh, bah tiens, j'ai un tribrigade en extender, et bah, c'est reparti. Ouais, ouais, je vois. Et ça te fait, j'invoque des 6 morts gratuits et tout ça, quoi. Ils ont essayé un peu de le limiter, mais en même temps, de le laisser un peu faire des loupes, quoi. Mais franchement, c'est un deck quand même assez fair, hein. Franchement, c'est des hard ones per turn, ils ont une restriction, c'est pas des spé à gogo comme ça, il y a qu'un seul extender dans le deck, voilà. Ok, ça marche. Du coup, il me semble qu'on a une vidéo à montrer pour... On en a plusieurs, on en a... Pour tribrigade ? Pour tribrigade, on en a plusieurs ? Ouais, alors, j'ai mis... Ouais, je t'ai mis dans le truc, donc il y a la loupe de cartes, la loupe 3 cartes, et la loupe avec infinit negate, c'est ça, les 3... Tu m'as envoyé ça où, excuse-moi ? Sur BCP. Ok. Alors, tac. Loupe infinit negate, on va commencer par celle-là. Si tu veux, voilà. Non, le problème, c'est qu'il va falloir que je fasse ça... Yai. Alors, la loupe infinit negate, je te laisse regarder, donc là, c'est une main random, ou c'est... Ouais, mais après, je vais changer, en fait. Ok, donc, tu changes la main. Du coup, faut que tu fasses, ouais, fassume voir. Pose, 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 doucement, doucement. En fait, faut que tu fasses, play, 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 genre l'exp daher à chaque fois. Je vais la relancer, t'inquiète. Tranquille, tranquille. Alors. Donc là Next play Ouais c'est en gros Il faut commencer avec Tanki Ou Ra Ou Barrage Plus Le tribrigade Le feu là Ok Fractal Qui est le tribrigade Un peu plus cher du deck Si je ne dis pas de bêtises Voilà Ouais c'est ça Mais tu peux commencer aussi Avec True Blade Des fausses Ramram Par exemple C'est pareil Mais en gros En fait il faut que t'aies Un Zodiac dans le cimetière En gros Ok Un Zodiac de base Donc en gros Plus le Ramram quoi Par un Rapier Chakanine direct Voilà Rapier Foolish Ramram Chakanique Respeh Ramram Ensuite Next play Tu spes Dridan Tu pètes Ramram Voilà Ouais Et faire Ramram Tu respes Chaka Ok Tu refais Tiger Mortar Je suppose que tu récupères Ramram Ouais Là je rééquipe en gros Ouais Mes poses vite fait Genre en gros Je rééquipe Avec Tiger Mortar Je rééquipe sur la Chakanine C'est pour ça que j'ai mis un petit compteur C'était juste pour aller un petit peu plus vite Un petit peu plus vite ouais Voilà Et du coup là Je refais l'effet de Chakanine Et je rebond le Ramram Ok Donc là tu te retrouves avec Tiger Mortar Chakanine Et Ramram Voilà Ok ça marche Ok ça marche Mais les effets de Chakanine sont pas négés jusqu'à la fin du tour ? Euh non c'est l'effet de Ramram Ah ok ça marche Excuse moi je me suis trompé Tranquille Ok donc Link 2 Donc là Tu fais la Link Ouais Alors la Link 3 Brigade Elle s'invoque avec deux Deux monstres des trois bêtes quoi Bête, Bête, Hélée, Bête, Guerrière Elle dit que durant la même phase Tu peux spé un Bête Warrior Ou une Wigged Beast Ou une Beast de ta main quoi Et après comme d'hab La restriction tu peux utiliser Pour faire des lignes Que des monstres des trois bêtes quoi Des trois types de bêtes Et ensuite quand elle est envoyée au cimetière Tu draws une carte Et tu places une carte de ta main En dessous du deck quoi Ok C'est moi ou c'est Ayaté la carte en fait ? Ouais c'est un peu ça Elle ressemble à Ayaté En plus elle pointe vers le bas aussi Ouais ouais c'est ce que je disais Ouais C'est Ouais c'est C'est une petite ressemblance C'est rigolo quoi Mais du coup voilà C'est ce que je disais tout à l'heure C'est que ça montre Il y a pas mal d'extenders dans le deck quoi Même celui là Si t'arrives à le placer Tu fais quand même des extenders quoi Donc là j'ai montré Où tu défaussais Fractal T'envoyais Nerval Voilà Nerval Tu récupères Fractal Ouais Bon tu peux chercher n'importe lequel là En vrai Mais bon Ouais On est parti chercher le niveau 4 Parce que c'est le plus fort Ouais pour au cas où tu fais Nixis en plus 2 Je sais pas Ouais tu vas voir Donc là tu fais l'effet de Fractal Ok Donc là tu bannis 3 monstres Des 3 types Et tu spé du coup Un Link 3 Des 3 types de bêtes Et du coup là tu spé le Link Seymourg D'accord donc ça c'est pour un Link Puisque c'est un Wigged Beast Ensuite tu prends 2 monstres terre Ignore Carrier Voilà Et du coup là tu fais l'effet De Union Carrier Tu équipes Assymourg Tu équipes Assymourg Le petit oiseau Et en fin de tour Tu spé Tu spé Apex Ouais tu spé Apex Et Et Infinite Negate Et après le mec Il te normale Le rapier Et t'as perdu C'est ça Mais ça c'est parce que Ça c'est si Y'a un mec qui joue rapier Si t'affrontes un deck loop T'es content de faire ça quoi Ouais bien sûr Bien sûr C'est ça quoi Ok Voilà Ça marche Alors Ensuite t'as la loupe 2 cartes Loupe 2 cartes Ok j'ai Après franchement J'ai regardé J'ai vu peut-être S'il y avait D'autres loops Mais en vrai La loupe de carte Elle est pas aussi ouf Que ça quoi Je veux Enfin vous allez voir De toute façon C'est toujours les mêmes loops C'est Tanki Ou Ra Ou Ra Ou True Blade Plus Ram Ram En gros en fait Ils font un Zediac Dans le cimetière Et un Ram Ram Quelque part Ok Donc là ça va faire pareil Donc là ça va faire pareil Là Shakanin Reborn Ram Ram Gridon Tu peux passer vite là Acid Gridon Pet Ram 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 Reborn Tiger Mortar Ok Là tu es Reborn Tu rattaches avec Tiger Mortar Tu remets un matos à Shakanin Tu te détaches Tu conspé Ram Ram Non mais j'explique Ouais ouais Et là Link 3 Link 2 Ayaté Ouais Là tu fais l'effet Tu défausse Fractal Effet t'envoie Narval Tu récupères Fractal En fait c'est Fractal Qui fait vraiment tout Il est trop fort Enfin il est fort On peut pas dire trop fort Mais il est fort Ouais ouais Il est cool Là tu fais l'effet du Dill Tu speys le Fractal Fractal tu bannis 2 Ouais pardon Je l'avais mis sur la zone pointée Du coup je m'étais trompé Ouais Du coup voilà Tu invoques le Ouais Tu invoques le machin là Le Hose Le Enseigneur Rien Ouais Ok Ouais Et là du coup Comme l'extra que j'ai mis C'était un extra Comme ça classique J'ai mis Le Link 4 Trip Brigade Ok Il fait quoi lui ? Lui quand il invoque SP Il bannit une carte Sur le terrain ? Quand il y a un autre Ouais Ouais il bannit une carte Sur le terrain Ok Et quand il l'envoie au cimetière Tu récupères un instant Ouais Et ça target pas C'est tout Voilà Mais là du coup J'aurais pu mettre Apolosa Franchement Je vous le dis Ça aurait pu être Une Apolosa à la place Mais j'ai mis un Link 4 Pour montrer Voilà Je peux invoquer N'importe quel Link 4 Du jeu quoi D'accord Et après ça dépend C'est à vous de choisir Si Si c'est le T2 Bah tu préfères faire Celle là Plus la Link 3 Brigade Pour bannir une carte Si tu préfères invoquer Access Code Bah t'invoques Access Code Enfin voilà quoi D'accord Mais par contre là A ce moment là Il n'y a pas la restriction Bête, Bête, Guerrier, Bête, Télé Toujours Si si Elle est toujours là Mais c'est une restriction bizarre C'est une restriction à l'envers C'est une restriction C'est les matériels Qui doivent être Bête, Bête, Guerrier Ah d'accord Donc il faut que Tous les matériels soient Bête, Guerrier Enfin des 3 Bête Et après tu fais n'importe quel Link Mais tu peux invoquer n'importe quel Link Ok ça marche Ah bah c'est plus intéressant Bah tu vois Je préfère une restriction comme ça Une restriction qui te force à invoquer que des cybers Ou des trucs comme ça C'est peut-être un peu plus intelligent Et c'est sympa si Konami se dirige là-dessus Et du coup après c'est fini Non non c'est une restriction cool Ouais après du coup Non non après je crois que c'est fini Ouais ouais Ok ça marche Et après je vais regarder C'est le combo 3 cartes C'est ça ? Ouais 3 cartes en vrai c'est pas Enfin ouais c'est 3 cartes Mais en vrai C'est pas vraiment 3 cartes Bah c'est 3 cartes Mais c'est les 3 cartes du deck quoi C'est genre en gros C'est un Bête, Bête et les Bêtes Guerrières Fractal Enfin un Fractal là Ouais c'est ça Fractal Ou le niveau 2 Très Brigade Et bien sûr la Tanki Pour faire Ram Ram quoi Ok Du coup je suppose que c'est la même chose Rapier Ram Ram Ouais tu peux Ouais tu peux accélérer C'est pareil En fait on fait la combo On fait cette combo A chaque fois Ah non 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 Pardon pardon C'est pas la même C'est pas du tout pareil Excuse moi Bah de toute façon c'est rien C'est rien J'ai juste fait Tiger Mota Pour Pour remettre le Ram Ram En dessous de Chakanin Chakanin il va Reborn 1 Ok Voilà Et après je fais Dridan Ouais Là je fais du fait de Fractal Ouais Tu envoies Narval Tu vas chercher Keras J'envoie lui J'ai cherché Ouais Tu le SP en discardant Throoblade Ouais Et fait Tu SP Ah non c'est fausse Que tu SP là Bah pareil L'Ancien Warrior Ok Et après les deux Je peux faire le Link Tril Brigade Donc en gros La loupe là Elle fait quand même Dridan Plus L'Ancien Warrior Ok Mais en vrai par contre Ça solutionne toujours pas le problème Si tu prends un Book of Moon Ou si tu prends un Un Warning sur ta Summon T'es toujours très très Bah non Bah non là Bah tu prends Là tu prends Warning sur Sur Rapier Tu fais quoi ? Bah je fais Fractal Bah je fais Fractal Je vais chercher le niveau 2 Niveau 2 je fais l'effet J'envoie le Troublai que j'ai en main Effet je bannis 2 J'explique quand même Dans ces Noiréans Ouais d'accord je vois Et du coup pour Tagazok Comme on le disait au début de la vidéo Sur la partie Des Tril Brigade Ouais on rajoute des cartes Qui t'open Le fait que tu joues plus Avec Nibiru Tu vois Ah ouais ouais Ah ouais ça c'est sûr Ah bah là tu prends une terme Sur Sur Fractal ou quoi Ouais Tu te fais Tu te fais un peu fracas Ok Voilà C'était ça en fait En gros c'était en gros La version loop de Zodiac Mais du coup Bah toutes les versions loop Elles ont des faiblesses Et les attrapent quoi Ok Du coup au niveau du prix On est sur la même chose A peu près que Que la version second Ah non on est beaucoup plus cher là du coup Ah bon on est beaucoup plus cher ? Parce que tu rajoutes 3 Imperme Bah ouais genre Bah non mais MDR On parle pas des Staples Genre TTT Imperme J'en parle même pas tu vois Ok Genre ça c'est des cartes Qui peuvent être remplacées Vraiment Par des intra Par des comme vous voulez Mais je parle juste des bases de deck Bah t'as la base Zodiac Qui vaut pas grand chose Mais la base 3 Brigade Ça vaut quand même quelque chose quoi Bah Fractal est à 5 Et Kira c'est Non t'es fou Bah il est à 5 en anglais Je crois Il est pas à 10 balles Ou une caméra comme ça ? Non il est au mec Que le Troop Blade tu penses ? Ouais ouais Fractal 3 Brigade Il est à 4 euros Il est à 5 euros en anglais Ouais Et en français Je m'en fous J'ai la flemme de dig Bon en fait je vais le faire quand même Bon en français il est à plus de 7 euros Ouais bah oui Bon on va dire 10 balles Il est à 10 balles ou 15 balles ? Il est à 14 balles exactement Bon acheter de l'allemand Du coup Ouais ouais t'es fou toi On va acheter de l'allemand Et ensuite il y a les 3 lignes machin Bon celle-là elle a 2 euros Elle vaut pas grand chose Mais les 2 autres elles valent quelque chose Bahreïn Blossom elle a 2 euros Ouais mais l'autre c'est une secrète je crois Donc ça coûte 10 balles Je regarde en parallèle Comme ça on sait à peu près combien de plus il faut mettre Elle est à 6 euros en anglais Et en français j'ai la flemme de dig Ouais bah ouais mais si t'as la flemme de dig C'est 10 balles prix alors C'est 10 balles 15 balles Bah ouais mais tain tu vois Tu vois ça coûte Fallait écouter en cours d'anglais en vrai J'imagine tous les gens qu'on peut écouter en anglais Et qui doivent payer des cartes en français maintenant Les pauvres Miscines Enfin bref Faut rajouter une cinquantaine d'euros de plus Que l'autre prix hors staple Ah ouais ouais C'est à peu près ça Entre 50 et 100 balles en plus quoi Ok Moi je te propose de passer à la dogmatica après Ouais Vas-y Allez let's go J'ai fait une combo avec la dogmatica Ouais j'ai vu J'ai vu Ouais j'ai vu Alors celle-là c'est l'une de mes préférées avec un leash En vrai Genre je kiffe ce splash Parce que bah les dogmatica je les kiffe de ouf Les zodiac pareil Ok Le deck tu peux jouer plein d'entraps Comme j'ai dit TTT Tu peux les enlever et mettre des entraps c'est cool Genre ça Franchement ça bait bien les inégates En vrai Genre du style T'as Vokazo Tu fais tes Zeus Enfin tu fais ton Zeus Tu fais les 3 épées Il va tout craquer Enfin toutes les negates vont craquer Et derrière tu peux faire un Nadir Envoi NPS Et ça c'est ouf Ok Euh Du coup après ça dans la base Ecclesia C'est des plays classiques En gros tu vas faire Dridan Tu vas vouloir faire ta Ecclesia Et chercher Fleur de Lys Et poser ton punishment Ou inversement selon ta main c'est ça ? Euh c'est à peu près ça Mais je montre la version Enfin la combo Pour jouer autour de Libiru C'est juste un petit plus En vrai ça va aller rapide De toute façon de le montrer Je la sors deux petites secondes Alors c'est là Loot Dogma Ok Je la montre en speed Hop Du coup tu commences avec quoi sur celle là ? Alors c'est juste tanky Nadir Servant C'est n'importe quel Zodiac en vrai Ok Là ça peut être n'importe quel Zodiac Ok Genre dans les combos Je ferais toujours rapier en voix Enfin ouais Rapier en voix Ramram Mais ça peut être n'importe quel Zodiac Puisque la preuve Au final je fais Tiger Motar Et je rééquipe le Ramram dessus quoi Ok Ça marche Donc là c'est Dridan Alors Dridan en 3 semaines 1, 2, 3 Voilà En 3 semaines T'envoies Titanic Lab Là tu fais Titanic Lab Tu vas chercher Ecclesia Tu le spe Tu fais l'effet Tu vas chercher Punishment Et du coup là ça te Ouais Enphase Tu vas chercher Nadir Euh pas Nadir Comment ça s'appelle Tour de Lys Pardon Et là du coup ça te fait 1, 2 et 3 interrupts Bon bien sûr je suppose que tu set Punishment Oui oui C'était juste pour montrer le nom de votre interrupt Ok Donc ouais Donc là t'es bien en 4 semaines T'as fait ton plus 2 on va dire Sur Nadir Servant Qui fait son plus 2 quoi Son plus 1 Ouais C'est ça Là c'est vraiment cool Ok C'est un C'est un C'est un bon deck En vrai J'aime pas mal Et lui par exemple Il a beaucoup d'avantages Tu vois Par rapport à une version Tribrigade Ou Second C'est que lui Il peut commencer Ou être deuxième Genre ça Ça dérange pas Et par contre Il a pas de mal Contre les deck MP Puisque Nadir Est là pour Pour dégager un peu ça quoi Genre il prend un Zerkanby J'active Nadir C'est fini quoi D'accord Euh Zerkanby Tu l'outes comment Avec le NC Tout simplement Ouais Ouais On va dire On va à NC Et voilà Ok Ça marche Dans le ratio des N-Trap On est sur du classique T'as juste changé les Veilers Pour des Imperms Apparemment Ouais Voilà c'est ça En vrai Faut mettre Je pense que Quand on joue Zodiac Faut mettre que Veilers Faut pas mettre Imperms Parce que c'est une N-Trap Que tu gardes en main Et si ton Zeus Il est sur le terrain Voilà Euh Tu préfères garder le Veilers Pour on sait jamais Si le mec essaye de revenir quoi Alors que la Imperms T'es obligé de la poser quoi D'accord Donc on changerait ça Pour des Veilers Ouais C'est juste Ouais c'est une petite explication Mais Ouais c'est C'est à votre choix Ok ça marche Bon j'ai complètement Niqué la Leklis Mais c'est pas grave Euh Toujours deux Désirs Toujours deux Avaris Les T-T Ouais Je t'ai laissé Je t'ai laissé ton ratio Que tu giffes Tu m'as dit Tu kiffes deux Désirs De Avaris je les ai mis Ouais j'aime bien Voilà En vrai je sais pas Je sais pas si je t'en En fait c'est trop bizarre Parce que Avaris en fait Bah tu vas retenir souvent Les games qu'elle va te faire gagner En fait Bah ouais Mais parce que c'est trop fort Elle est trop forte On est d'accord mais Elle est trop forte Je sais pas Après le mieux c'est De désir into Avaris Tu vois Là c'est Là c'est carré Le mieux que j'ai fait Je t'ai dit C'est Avaris Pioche TTT TTT Repioche deux Repioche Avaris Refait Avaris encore J'ai recyclé Tout mon cimetière J'avais un nouveau deck C'est des mains de tricheur ça Ah vraiment C'est grave Et du coup A part ça Dans l'extra On a un Tethaniklad Et un Omega Qui change pas Ouais NTS aussi Du coup Ouais mais ça vaut rien ça On joue qu'un seul Zeus Parce que Moi j'aime beaucoup La guêpe Je trouve qu'elle est vraiment Elle est pas plus importante Que Zeus Mais Il faut la jouer quand même Genre des fois Tu trouves dans des situations Le mec Il lui reste Tu vois Il lui reste pas beaucoup T'as que des Des Zodiacs Mais t'as pas eu accès A Avaris ou quoi Et t'es obligé De battle Et de faire des dommages Tu vois Du coup Là C'est là que la guêpe Elle rentre en jeu Ok Ça marche Voilà Comme j'ai dit Les avantages Franchement Il bat tous les matchups En vrai Y'en a pas un Qui est vraiment difficile Même Ouais Y'a Dino Qui Bah Dino Il bat un peu Zodiac Tout le temps Parce qu'il fait Book of Moon Et c'est fini Mais sinon A part ça En vrai Même les Decks loop Si t'as une bonne main Vraiment Tu peux Tu peux quand même Le battre Il perd pas sur Dragoon Aussi le deck Genre déjà Zodiac Il perd pas sur Dragoon Alors cette version Genre il perd encore Moins sur Dragoon Genre Tu fais un adir résolu Tu fais fleur de lisse Bonne soirée Dragoon Ah ouais d'accord Fleur de lisse Passe aussi Dragoon Ça je savais pas Ouais Parce qu'en gros Même s'il a fait son effet Pour gagner 1000 Il annulera quand même Son effet Et quand il tape Il gagne 500 Du coup il passe à 3000 Donc voilà Nickel En plus Si tu fais Du coup par contre En termes de budget Je crois que ça explose Ah oui C'est plus là La limonade Non on va pas en parler C'est drôle On est sur du 600 Même sur du 800 balles Ouais ça fait un balle Mais en vrai Après C'est toujours pareil Tu vois Genre Comme j'ai dit Moi je mets TTT Dans tous mes decks Parce que je la trouve Trop forte la carte Et genre En vrai Fallait l'acheter direct Pour pas Ces cartes comme ça Faut les acheter direct Vraiment Genre Les Nadir C'était pareil C'était 50 balles au début Ça a monté à 80 90 Ah ouais Fallait les acheter Les cartes comme ça Elles sont trop fortes Après je suis d'accord Il y en a Ils pensent que Avec l'arrêt prix Tout ça Ouais Tout ça je suis d'accord Surtout en cette période là Fallait peut-être pas Acheter des cartes Ouais en gros Toi tu pars du principe Sur un CDF 2020 T1 Ouais je pense Qu'il y aura un CDF 2021 Je pense On espère Ouais on va voir Un CDF en remote duel MDR Non mais bon C'est quoi hein Qui c'est Ouais c'est bien C'est bien en remote duel Ça serait compliqué Je pense C'est dur C'est juste dur d'organiser Genre l'organisation Elle doit être incroyable Mais sinon après En vrai C'est presque pareil Qu'en vrai Genre les règles Elles sont quand même strictes Tu dois Tu dois montrer ta main Enfin pas ta main Les cartes que t'as dans ta main Mais Tu dois montrer quand même Que ta main Enfin La main elle doit être visible quoi Le deck Pareil Le cimetière Tout ça Ouais bien sûr Ça fait que ça évite les triches quoi Et des fois ça évite même Les Les triches Enfin Ça triche moins en remote duel Qu'en vrai quoi Ouais Ça je sais pas ça J'ai un doute Un gros gros doute Bah si Bah si en vrai Si 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 Genre Y'a tout Y'a tout le monde qui te voit Genre tu fais un truc bizarre Y'a tout le monde qui te voit C'est surtout C'est enregistré non Genre moi quand j'ai fait le remote duel Y'avait un judge Qui était tout le temps là Tu vois Ouais mais c'était un remote duel spécial C'était un invitationnel bizarre Ouais Bah ouais Mais c'est quand même un remote duel Genre je pense Les gens Ils sont Ils sont honnêtes Sur les remote duels Je pense pas Ouais Je pense pas que les gens Ils sont là pour tricher Un remote duel quoi Vraiment Je sais pas Tu sais Quand y'a de Y'a de l'argent en jeu Les gens forcément Franchement Y'a quoi en jeu Un tapis Arrête Un tapis c'est rien Franchement Les mecs ils sont déterts Pour un tapis Enfin bref C'est un autre débat ça Mais voilà Du coup l'avantage L'inconvénient Tout ça On a tout fait On passe à Hedlish Ouais C'est la dernière version Parce que le dogmatique Hedlish On va pas le montrer C'est une fusion des deux decks Ça sert à rien On entrera pour les ratios Ouais si tu veux Mais c'est un deck bizarre Un peu Genre C'est un deck ultra cher Déjà Le budget Il est Oh plus tant que ça maintenant Avec Hedlish Il est à 16 balles Hedlish maintenant D'accord Les 3 magies Hedlish Chez Kurtz C'est 10 balles quand même Ah ça par contre J'avais pas Ça fait que ça augmente Tu vois Ça par contre Je pensais que c'était gratuit Et j'allais te en demander En plus De savoir si t'en avais pas À la chaîne Bah j'en ai ouvert une Dans ce que j'ai ouvert Mais sinon Non non j'en ai pas C'est un coup dur Ouais ouais Mais du coup voilà Il y a la version Hedlish Pour ceux qui voulaient jouer Hedlish Ok Donc ça en gros C'est un peu la version Qu'on joue en stream Si vous avez pu voir Un peu nos C'est la version de Jordan Voilà C'est T'inquiète C'est la bonne version En vrai Elle est super plaisante À jouer Après faut que je teste Avec les Dogmatica Après moi Je connaissais pas du tout Hedlish Donc là je suis encore Débutant sur le sujet Mais ouais Pas mal d'interactions Des trucs sympas Moi j'aimerais bien Quand même mettre Un deuxième Lord Après je sais pas Ouais pour gérer un peu Mais deux problèmes C'est des briques en fait C'est toujours la même chose Genre je joue Genre je t'ai dit De mettre qu'un Lord Parce que ça brille trop D'avoir deux Lords en main Genre deux Lords en main C'est Genre si t'as pas d'NP À discard Genre si t'es NP C'est des Tenki Des TTT Bah t'as perdu en fait Peut-être Tu peux rien en faire De tes deux Lords Non c'est pas impossible Mais bon Ouais vraiment Genre c'est une brique absolue Lord Quand elle est fois deux Dans ta main Et genre Quand je jouais Eldish pure Et que je jouais trois Lords J'en avais marre de jouer Trois Lords À cause de ça Parce que des fois J'avais deux Lords en main Et tu startes T'as deux Lords en main C'est une brique C'est une double brique Genre Lord Il est pire que Driver Là Bon peut-être pas quand même Mais tu peux le spell Avec les clics ici Ou quoi Non ça me parle Driver avec Gamma C'est bon Genre si t'as un Gamma Et un Driver C'est pas grave Si t'as deux Lords T'as rien du tout Tu vois C'est pas la même chose Mais je comprends Ce que tu veux dire Genre vraiment La brique des doubles Lords Ça fait chier Mais oui Je vois ce que tu veux dire C'est parce que En gros les pièces Ouais des fois Les pièges Elles se résout pas quoi Genre si t'as déjà Lord Elle sert à rien La pièche Quand tu prends ton Mechaba sur l'ordre Après tu regardes Tes pièges Et je te dis Je suis fait Bon bah on va Vida Dek Ouais mais au final Tu vas gagner cette game Au final Non j'en ai réune encore Récemment Je me suis fait bannir Mais bon ça c'est Quand j'ai testé perso Ok ok Parce qu'en stream Y'a dernière fois Tu t'es fait bannir ton Mechaba Mais les autres viac Ils ont servi Ouais parce que j'avais Des os aussi Ouais y'avait Podavaris aussi Ouais y'avait des bonnes cartes Alors Abdou Alors Abdou T'es où Podavaris Enfin bref Du coup bah C'est une liste classique On joue juste pas Desia dedans Comparé aux autres versions Et dans Dogmatica aussi Je crois on la joue pas Si tu la joues dans Dogmatica Puisque tu joues pas mal De Dogmatica Donc tu peux la jouer Genre tu joues Deux fleurs de lys Deux pièges Trois ecclésiens Du coup tu peux le jouer Ok Ça marche Voilà Mais par contre Dans une version English C'est impossible Genre tu bannis Deux conquistadors T'as perdu Ouais Bien sûr Bah écoute Après en termes d'avantage Est-ce que ça nous offre Des matchups je suppose Par contre celle-là Tous les matchups À contrôle Qui sont un peu Plus bizarres Peut-être que C'est plus facile Genre par exemple Il bat le miroir Ce deck là Tu vois Par exemple Le miroir zoo ouais Ouais Bah ouais Parce que la conquistador Elle target pas Donc Ramram Il pourra pas faire son effet Et euh Et surtout Genre Zeus Genre si t'affrontes un deux Un Zeus par exemple Bah tu fais Eldi Sheffet Merci Bonne soirée Zeus Ouais c'est vrai Qu'il y a l'heure On en parle plus Voilà Et derrière Tu peux invoquer ton Zodiac Tranquille Ou par exemple Après Dragon League C'est un peu bizarre Parce qu'il y a Heral Il y a un machin Il y a pas mal de trucs Mais euh Genre Sur le papier Tu peux faire Eldi Sheffet Euh Au revoir la compus Au revoir le warning Au revoir le machin Et avouquer ton zoo Tranquille Et derrière Et ce qui est bien aussi C'est que des fois Quand t'as pas Eldi Sheffet Par exemple Tu peux te reposer Sur tes pièges Euh Golden Land Et Eldi Sheffet Tu vois Ok Ouais je vois Ça c'est cool Ouais je vois ce que tu veux dire Comment ? Non je dis Je vois ce que tu veux dire Je suis d'accord avec toi Ouais 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 Bah ouais Ça c'est cool ça Et du coup J'ai montré la version Enfin j'ai montré le combo Que Jordan n'arrive jamais à faire De quoi ? Ah il y a une vidéo ? Ouais il y a une vidéo C'est la loupe La loupe Eldi Sheffet Ouais c'est bon On doit pas parler du même Je pense Mais c'est un combo 3 cartes Ouais Tanki Eldland Ok bah vous y Je suppose tu vas chercher Ramram Ouais Et ça aussi Tu le joues en 4 semaines Ce deck là Ouais ouais Ça c'est en 4 semaines C'est juste la dernière fois Tu m'avais dit C'est trop tard Ouais Ah non alors C'est pas la même On doit pas voir la même Ouais c'est pas la même Là tu pètes ton propre curse T'envoies Euh Etchuriado Ok Ouais Wakero Wakero ouais Tu fais un mélange De conquistador Kerole Euh ok ouais Tu spé Ah bah si c'est simple celle-là Moi je te parlais pas de celle-là Je te parlais de l'autre Ou celle-là Où tu dois envoyer Eldish au cimetière Mais parce que t'avais pris H C'est pas pareil en fait Ah d'accord T'avais pris H sur Curfed Du coup t'avais pas l'accès À une Un conquistador ou quoi Et du coup derrière Bah c'est que Genre là Tu vois par exemple Là tu prends H Ouais Si t'as Eldixir en plus Ouais Dans ce cas-là Si t'as Eldixir en plus Tu pètes ton cœur T'envoies Lord Et tu Avec Lord Tu envoies le Eldixir Ouais Là je comprends Il n'y a pas de problème Pour avoir ton accès À un conquistador Ouais Ok Je vous remontrer un petit peu plus lentement Il y a une phase Il y a une phase Sur l'Elixir Ouais Oui Ouais Rien de très très compliqué En final Du coup je repasse sur la liste Tac 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 Hop Et ensuite Et ensuite Un bout des classiques Du coup Est-ce que là Il n'y a pas une raison Non Toujours garder Veiler Par rapport à une permanence Ouais Non Là tu peux jouer Une perme Pour avoir plus d'MP Genre À sniper Ok Ça marche Parce que Ouais Il y a quand même Plumeau qui est revenu Est-ce qu'une permanence Quand même Elle est pas moins Jouée qu'avant Bah c'est juste C'est juste pour Plumeau En fait Ouais Ouais C'est juste Plumeau Qui te casse la tête Ouais C'est tout Et après aussi On extra On l'a pas mentionné Mais Le BLS Ouais Il est cool Il est incroyable Vraiment Il est incroyable Tu le fais avec un Nibiru Ou un Eldish Pour se voir Avec Eldish Ouais Il est vraiment très cool Ouais ouais Vraiment Incroyable Hop Juste un instant Du coup Je vais vous montrer La version D'Om Eldish Quand même Que tu en parles Vite fait Non mais Celle là Elle est hors de prix Il y a 30 TTT 30 Nuts Bon là C'est la version A 4 chiffres Ouais C'est la version A 4 chiffres Mais bon On vous la montre Quand même Pour la ratio Mais Quand même Ce que tu penses C'est elle La plus forte Des 5 versions Que tu nous présentes Ou pas Ouais Y'en a pas vraiment Une plus forte Que l'autre Et juste Y'en a une Qui a Genre Genre La Eldish Et la Dogmatica Elle a plus d'avantages Que la version Goosegon Et la version Tribbrigale Par exemple Ouais Et du coup La fusion Des deux Bah ouais Elle est un peu Plus forte Que du coup La version Indish Et la version Dogmatica C'est un peu Ça la hiérarchie Et tu joues Avec une Ecclesia Ouais C'est vraiment Tu mets Tout les splashes Entre eux Tu ne joues pas Wacky Row Là par exemple Tu peux enlever Les 3 Droplet Et les 3 TTT Mettre un petit peu Plus de zo Tu vois Ouais Mais le ratio De 1 Elish Une fleur de lys Et une Ecclesia Je pense qu'il est bien Ok Ok bah ça me convient Parce que Nadir En gros Tu peux aussi Aller chercher du cimetière Et ça Ça change tout En fait Chercher du cimetière C'est à dire Tu n'as pas besoin De jouer plus d'Ecclesia Qu'il n'en faut Ah oui Je vois ce que tu veux dire Récupérer au lieu D'aller tuto du deck Ouais bien sûr Voilà c'est ça Du coup en fait Si tu n'en joues plus une Bah même si elle est passée Que tu es au top deck Nadir Bah tu pourras toujours le faire C'est logique Non bah écoutez Bah ça Ça conclut un peu Tout ce dossier sur Zou J'espère que ce type de vidéo Ça vous plaît Parce qu'on a quand même Mis du temps A tout faire Tout analyser Tout mettre en place Bon après on a la chance Que Ryan Il soit calé Sur à peu près Tous les decks du jeu Ah ouais Vous sortez n'importe quel deck Il les connaît T'as un monstre là-dessus Gros c'est vrai Tu me sors des combos Avec des cartes C'était quoi là Sur les Strix là Comment je veux contrer Et ouais Et ouais Non mais je t'ai dit direct C'est une bible C'est une bible Ce qui était marrant C'est que je t'ai dit direct Il invoque deux BTV T'attends la Nick Red Raptor Direct C'était ça le plus drôle C'est ça qui est impressionnant Je vais pas te sucer en stream Quand même Tu fais ton tour Ton tour avec quoi Sur cette DL La DL Dove Meaglish Bah tu finis avec Tu finis ton tour avec quoi ? Bah si tu commences Avec les 3 meilleures magies du jeu Donc Tanki Cursed T'as des Nadir T'as 4 intérus Tu vois ce deck Ça me rappelle un peu Zo en 2017 Avec Invoct Et Infernoïde Ouais Ou Alistair Ouais non c'est ça Alistair Quoi j'ai oublié de mettre La piège Dogmatica Je suis con Ah t'as pas mis Un punishment Et bah t'sais quoi Enlève les 3 droplet Et les 3 TTT Vas-y Comme ça au moins On le fait tout de suite Ok Là tu mets Une seule piège Ouais Tu mets Une whiptail Et un troublade Ah bah du coup Tu laisses les 3 TTT Ouais Et je rajoute les 3 TTT Ouais Un troublade Et les 3 TTT Je trouve pas tout le blade T-H-O Ouais c'est bon C'est tout roublé C'est tout roublé Ouais ouais C'est son plaisir Et triple talent tacite En français Ah là tu vas te uniquer Comme là Vas-y ensuite Non ça va C'est carré là On va parler Entra Mais tu vas pas me casser les couilles Mais tu vois par exemple Sur cette version Tu peux aussi mettre Des pots d'Avarice Pas de pots des désirs Toujours pas Parce qu'il y a trop d'archétypes Ouais tu bannes Mais tu peux mettre Des pots d'Avarice Mais ils seront moins vivants Que TTT Tu vois Mais encore Ça irait en fait C'est le même principe Qu'un zoo Genre là Tu vas peut-être recycler Plus Entra Des choses comme ça Ouais mais Comme t'as vu tout à l'heure Un Avarice Ça bat pas Un dragon gros Quand tu pioches Sur l'alixir Et C'était quoi Nibiru Mais ouais Mais frère Tu jouais Nibiru Contre SS aussi Bah c'était la game Pas le choix T'es gentil Alors il y a un Raison 11 Qui nous pose une question Quel est le meilleur deck budget Actuellement Qui est le meilleur deck budget Actuellement Ça dépend de ton budget Mais je pense que c'est Virtual World Le moins cher Virtual World Dans les 80 euros Ouais Si t'as déjà les staples Après les stars Ça a bien baissé Parce que c'est moins de 100 balles Genre c'est moins de 100 balles C'est sur 100% je pense Il faudrait qu'on fasse un petit tour aussi Sur Virtual World Quand on aura un peu plus de temps Dino Dino c'est pas budget Ah non Dino Dino c'est pas budget du tout Ah c'est pas budget Bah juste avant de dire C'est budget Faut regarder le prix D'un Dolka Et le prix D'un Bibi Croco Et après On revoit si c'est budget ou pas Il y a Karimas42 Qui nous demande Si on va faire un LCS Le LCS de ce week-end Non Ah il y en avait un ce week-end Ouais il y en a un ce week-end Non je le fais pas Bah en vrai Moi je fais pas trop Les tournois en ligne J'ai pas trop de chance Du coup je préfère pas les faire Non mais ça pourrait être sympa De faire le prochain Tu vois A3 Ah non Moi j'aimerais bien en faire un A3 Ouais en type de 3 Bah c'était cool Il y en avait un C'était le 6 là Le numéro 6 Le LCS numéro 6 Ouais Qu'ils ont fait C'était du 3v3 Ouais Après on va voir en vrai Dans cette période là Comme c'est un peu tout le monde pareil Ils essayent quand même d'organiser Des mini YCS quoi en ligne Donc ça c'est cool Donc ça c'est cool Mais ouais A voir S'il y a un 3v3 Pourquoi pas Ouais un 3v3 Et faire en vidéo Et ça je stream Ça pourrait être sympa Du coup c'est plus cool quoi Comment ? Ouais Bah on pourrait faire ça Je pense qu'on pourrait faire une série Sur un LCS en 3v3 Ça pourrait être sympa Enfin à voir Moi ça me chaufferait en fait Moi je préfère faire un LCS tout court Qu'en 3v3 Tu vois Genre 3v3 Ça veut dire que C'est toujours la même chose Il y a un mec nul Un mec moyen Et un mec chaud Tu vois Et du coup ça fait que Le mec nul Et bah il est carré Par les deux mecs Qui sont à peu près chaud Tu vois Et ouais mais sinon Je fais comment pour gagner ? Bah C'est ça Mais taquette là Mais là taquette Mais là taquette Genre Je t'aurais dit Il y aurait eu un Un LCS Tu l'aurais fait en vrai avec Zodiac Non 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 C'est pas assez chaud encore Genre si je t'aurais dit Un LCS dans deux semaines T'aurais testé tout T'aurais pu jouer Zodiac facile Je sais pas On verra peut-être plus tard Ouais Bah du coup je pense Qu'on va s'arrêter là Je réponds à ta dernière question En Europe On sait pas si on va faire des tournois en ligne Nous on avait En fait en Europe On est assez réfractaires à ça Je sais qu'il y a plusieurs instances Qui ont essayé de lancer des Des vrais buys On pense à TCG Gaming Qui était associé avec nous Et ont lancé une plateforme en ligne Pour faire des tournois Ça va pas marcher Je pense que Si nous on lançait Des tournois en ligne aussi Ça marcherait pas Donc je sais pas La France en tout cas La France en tout cas Elle est assez réfractaire A faire des tournois en ligne Comparé à l'Amérique Ouais Bah c'est une histoire de prix En vrai je pense Bah je sais pas C'est bizarre Moi je pense que Les gens ils ont Je sais pas Ils sont un peu réfractaires A jouer Parce qu'il Je sais pas Il faudrait voir Ouais après c'est peut-être Un manque de temps aussi Les gens ils ont peut-être Pas le temps Bah je sais pas En période de confinement Ouais mais Ces confinements En vrai c'est un confinement à moitié Tout le monde qui taffe Bah ils vont taffer Tous ceux qui sont en cours Bah ils vont en cours Au final Y'en a pas trop Qui sont confinés quoi Ok Bah écoutez Je pense que c'est tout On va se laisser là Ouais ouais Je pense qu'on va se laisser là Ça ferait déjà une bonne idée Bah désolé pour toi Yot Yot Qui arrive à la fin du stream Mais y'aura une VOD Sur Youtube Je vais la sortir demain Normalement Ouais Pour voir Après voilà Si vous voulez débattre Un peu avec nous Genre on a 24 minutes Je pense qu'on peut finir A 22h30 en vrai Moi ça me dérange pas Si vous avez des questions Tu veux faire une game Je te spectate Je sais pas Ouais tu peux faire une game Juste comme ça Pour voir Mais Ah ouais non Moi je vais pas jouer Vas-y viens on te regarde Toi jouer pour une fois Moi jouer ? Tu peux me primer Tu penses ? Bah genre j'aurais juste J'aurais pas ta main Ah ouais ouais Ok ok Bah je te dirai ma main Et tout genre Vas-y vas-y Tu te connectes sur Veiler Ou on change les comptes ? Ouais 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 vas-y change le compte Je te connectes sur Veiler Vas-y Bon Mais oui Deux clavier Bon Vous voulez que je joue quoi Du coup là Euh Bah on a vu Beaucoup De On pourrait tester Le Dogmatica Eldish Pour voir ce que ça donne Ou juste le Dogmatica Vu qu'on a beaucoup joué Eldish Sur la chaîne Ces derniers temps Ouais Comme vous voulez En vrai Dogmatica Eldish Je préfère plus jouer ça Que Dogmatica pure C'est vrai qu'on aurait pu mettre Une version piège de Zoo aussi Ouais Mais en fait La version En gros La version seconde C'est pareil qu'une version piège C'est juste T'enlèves les kaijus T'enlèves les slumbers T'enlèves les TTT Tu joues 10 pièges Et On peut y aller Vas-y Ouais alors Dogmatica Je vérifie que tout est bien Bah Solimetrack Solimetrack C'est fort dans Zoo Mais Comme on vient de le dire Mais Juste Faut que tu joues fers Au lieu de la version Ghostsugand Je sais pas si tu étais là Quand on faisait la version deuxième C'est qui ? C'est un poteau là Qui Bien d'arriver c'est ça ? Karim 42 Ouais c'est un mec de Saint Etienne Ok ok Vas-y bah Biggapato frérot Saint Etienne On est là Alors Tac Il y a un truc aussi Que je voulais parler aussi C'est que Zodiac Il a un Super avantage Contre les deck loops C'est qu'il peut jouer Ruler Même en main deck Et Ça affecte pas Le deck Puisque Genre tu peux taper Direct quand même Avec les borbeaux Mais si t'affiches pas Le dommage Et ça c'est cool Tu peux jouer en rouleur Ruler no more Ah oui D'accord Je me dis Bah je l'avais pas celui là Tu me dis qu'on t'a lancé Ouais ouais Je fais mon side là Je l'ai pas fait Ah ouais bah oui Bah ouais Euh Il y a aussi une autre carte Que je voulais parler aussi C'est Alpha C'est une super carte Dans le deck Zodiac C'est l'une des cartes Que je voulais jouer aussi Dans mon Go Second Mais ça faisait Trois cartes Go Second Donc voilà Et comme j'ai dit J'étais un peu Nostalgique du Kaijuzo De l'époque C'est quoi X6 Shift Comment ? X6 Shift On nous demande Dans le chat Oui On m'en a parlé Je crois que c'est la magie Qui met des matériels X6 là Ouais c'est pas ouf Parce que Ouais c'est pas ouf Ah ouais je vois Mais faut tributer un monstre surtout Ah ouais c'est ça Faut tributer par eux Ah ouais tu tributes Et tu spays du deck A un monstre Oh attends c'est chelou Attends je vais regarder Je vais regarder Ça serait une magie rapide Ça serait marrant en fait X6 Shift Ouais Target un monstre X6 Tu spays un monstre de l'extra Qui a le même type Et le même attribut Et le rang Et le même rang Mais De non différent Et tu l'attaches Cette carte Un X6 matériel Et durant la une phase Et cette carte T'envoie au cimetière Et durant la une phase Tu l'envoies au cimetière Donc tu targetes un X6 Et tu spays un Ok Bah tu tributes un X6 Du coup tu veux faire quoi Bah en gros Peut-être tu peux faire Deux dridents T0 Enfin T2 quoi Mais tu peux déjà le faire Ouais je sais pas C'est bizarre Je sais pas Parce qu'en plus Zeus il est vraiment Il est rang 12 quoi Après tu peux faire Des chacanines Ouais mais bon Est-ce que c'est ultra utile Je sais pas Oh ça me parait bizarre Ce que tu me dis Ouais à tester Ouais moi aussi Je trouve un peu bizarre Vas-y là On peut lancer Vas-y vas-y Tu t'attends On en ferait juste une Ouais on en fait juste une Histoire de De montrer Après rapidement Tac Alors Qu'est-ce qu'il se passe Alors Eh bah j'ai lancé J'attends que tu choques J'ai encore un poteau Pas 730 Je vais start J'ai des honts Alors 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 ma main Y'a pas de Zodiac Y'a que Nadir Nadir TTT Conquistador Nibiru T'inquiète Il doit te faire une entrap Et on est là Ouais ouais Bah là c'est cool Parce que du coup Les Alors s'il me fait une entrap C'est pas un cause De l'envoyer avec Nadir Ouais Attends deux J'enlève juste ça Tac Tac On va le pas T'envoi titanic clan Tu vas faire chez Ecclesia comme on avait dit tout à l'heure, parce que tu n'as pas le petit zoo. Ah, tu te prends Gamma. Ouais, c'est carré. C'est carré. La tt-tilde. Ouais, la tt-tilde. Là, j'hésite même. Ouais, du coup, là, c'est ok. Est-ce que tu veux retirer une ? Ouais, ou est-ce que j'allais dire. Alors, tac. Je vais regarder sa main au poteau. Qu'est-ce qu'il nous joue, là ? Ouh, du petit Buster Blader. Bon, on va le faire brique, hein. Alors, dans sa main, il y a Red Ice Wizard, Dogmatic à Fleur de Lys, Destruction Sword Memories, et le Buster Whelp. Bah, du coup, le Whelp, il va partir. Ah bah ouais. Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il te reste des choses pour jouer ? Non, il te reste rien. C'est petit, hein. Comment ? Il te reste rien pour jouer ? Euh... Non, là, il me reste... Ouais. Enfin, genre, je préfère garder mon Conquistador et mon Eldish, en fait. Comme ça, je pourrais les faire au prochain tour. Ok. Je veux pas poser mon Conquistador tout seul, tu vois. Non, non, je comprends. On va faire fleur de Dish pour quand même un combo éventuellement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Dany ? Ah merde, il a pas pu... Ah, c'est carré, de toute façon. Il peut faire quoi avec ça ? Bah là, il va faire Red Ice, machin. Ouais. Mais tu t'envoies les couilles parce que t'as... Incroyable. Ouais. Vas-y, vas-y. C'est good. C'est ok. Bon, là, faut affronter Dragon. En vrai, s'il pose juste une MP en plus, c'est carré. Bah, il a quoi en 2-7 ? La fleur de Dish ? Je t'ai dit, la fleur de Dish et la piège Destruction Sword. Ah ouais. Pas la Prologue, l'autre. Ok. Ouais. Normalement, il va tout prendre. Bah là, je vais prendre 3000. Ok. Oh, c'est de la merde. Ok. Tac, tac. Ok. Là, j'ai pas une bonne main, j'avouais de mon Provence Zodiac. Mais lui, il est en briques totales aussi. Du coup, c'est peut-être pas perdre tout de suite. Faut que j'attende une petite carte. Tac. Tiens, d'ailleurs, je me posais une question tout à l'heure. Tu vas peut-être pouvoir me répondre. Ouais. Est-ce que la règle qui dit que les monstres pièges sont encore des pièges... Elle est appliquée que en TCG, pas sur DB. Que en OCG, tu veux dire ? Non, que en TCG, pas sur DB. Enfin, sur DB, pas en TCG. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire Cosmic sur un Conquistador. Si. En chaîne, oui. Mais en gros, sur DB, c'est toujours une piège. Mais elle ne prend pas la zone, en fait. C'est fini, là. C'est fini, là. Je viens pucher une petite Tenki. Je suis bien. Il ne faut pas qu'il a negate, non ? Ouais. Je vais déclarer ça. Ok. Il n'a pas le choix, notre poteau de... Ah. Ouais, c'est un viewer, hein. Le mec en face. Bah ouais, je sais que c'est un viewer, c'était sûr. Ah, vous aimez trop sniper, hein, c'est grave, hein. Ah, vous aimez trop sniper, hein, c'est grave, hein. Frère, j'ai des 157, euh... Frère, j'ai des 157, euh... Genre, euh... Frère, euh... C'est sûr que c'est un FR. Ils sont mazos, ils veulent tomber contre toi, en plus. Encore contre moi, je peux comprendre, tu vois. Remettre un 2Z. Ouais. Alors, comment je vais mettre ? Là, vous jouez contre le... Le plus grand joueur, euh... Master Rule 4, hein, quand même. Dernier champion, euh, YCS. Attention, hein. Euh... Je sais pas comment je vais le faire. J'enfléchis. Mais là, son Dragoon, il est pas live. Euh... Si, si, il est live. Sur... Sur... On a un fleur de lys. et je fais l'heure du signe ouais c'est bon bon du coup il y a toujours 3000 est-ce qu'il a H le poteau là au moins il reste quoi il reste fleur de lys là il reste une fleur de lys alors comment ça va se passer le poteau je suis pas bien quand même parce que là même si je vais gérer son dragon en plus il est plus cher ouais j'ai joué à lui du coup c'est dommage que vous êtes des snipers parce que du coup j'aurais dit ce que je décide ce que je décide pas mais du coup comme je joue contre un joueur c'est pas très cool de dire ce que je shade ou pas alors machin ok tac tac hum 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 du coup est-ce que t'aurais pas dû piocher 2 du coup euh comment ? t'aurais pas dû piocher 2 sur la TTT ? euh non c'était mieux de regarder la main je voulais savoir ce qu'il jouait parce qu'en gros j'avais Nibiru et s'il jouait Dekko je voulais gagner sur ça ok hum 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 je suis deuxième j'enlève ça j'enlève un truc comme ça ok donc je suis deuxième hum hum ah t'inquiète frérot on est là je sais pas quitter mais t'inquiète mais j'ai une grosse main là j'espère j'espère ma gueule t'as une grosse main oh putain t'as la trinité ou pas ? ouais j'ai une grosse main de ouf ah il a la trinité 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 euh tac on va faire le poteau au borbeau battle en vrai 3 cosmique c'est solide hein il y a franquils il y a il y a il y a tous ces decks là dans le format zoodiac aussi c'est de l'iche cosmique c'est solide ouais ah c'est cool battle je vais tenter de taper bah alors comme du coup t'es dans le stream vas-y hein je te parle direct en stream ouais vas-y fais ta trinité que ça passe ah putain ah d'accord ça marche ouais ah frérot malheureusement je vais faire l'effet et je vais détacher un matériel et je vais annuler ton effet j'ai pas cité dans le stream ou pas bon je t'aurais dit oh ok c'est bon t'es dans le stream du coup je tape direct à zéro frérot vas-y ça faut rien je tape quand même à zéro moi une phase 2 j'ai fait que 2 summons 3, 4 on va faire ça comme ça 3, 4 ouais 3 et 4 je vais faire l'effet je vais détacher 2 une wither et une imperd ah mais il fallait faire sur ah oui il ne peut plus activer de piège il ne peut plus activer de piège voilà et du coup là je ne l'ai pas ah ça c'est dommage il change tout il change tout ouais ok ça passe ça passe active moi Red Ice Fusion c'est tout ce que j'attends ouh le petit poteau le poteau le poteau alors il faut réfléchir conquistador et sur l'élixir ou pas non j'ai mieux en fait attends je réfléchis ouais c'est conquistador et sur l'élixir mais du coup là c'est la diffusion je les active pas alors effet Zeus et effet Curst comment ça effet Zeus effet Zeus c'est quand ah oui ça va ah il a un effet hein oui 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 et ouais euh j'envoie con qui effet Zeus j'attache de mon extra c'est ça l'avantage de jouer une version d'Albertica euh je vais attache un titanic led ou un truc un titanic led ou un test il est très quoi il est très quoi un test quand même vas-y oh non vas-y un titanic led excuse moi excuse un titan excuse un titan hop là tac je sais pas si tu me laisses ou pas donc là il pose une MP une phase effet ouais des deux photos tac donc je vais pouvoir reposer les deux même du coup trop fort tac et tac ok 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 donc là la dernière carte qu'il peut avoir ça peut être un prologue clairement tac qu'est-ce qu'on va faire je paie ça et fait il y a quoi là ? il y a une perle GG alors là ça va être la 3 et là ça va être dur ouais deux secondes je réfléchis du coup je coupe mon micro vite fait vas-y oui c'est peut-être savoir s'il fait une version ou s'il pré-shot le fait que Gedeon va le laisser premier ou deuxième je pense qu'il va pré-shot ça il va faire un side spécial on va voir on va encore mettre 15 ans un side non c'est bon moi j'ai fini j'ai tout à fait ce que j'ai dit ou quoi ? j'aurais été sûr il avait le TC first j'étais sûr et certain ouais c'est un peu normal ah pour Besterblader c'est normal de laisser c'est un deck qui commence pas bah contre Zodiac il a oh pardon contre Zodiac il a un mauvais match-up à contre Zuz ah ok c'est gros Dridan 2008 là c'est vrai il est un gros Dridan 2008 qu'est-ce qu'il nous propose la nuit vas-y go c'est vrai ça va voir ça va au TK son deck ou pas non oula ok j'ai rien dit c'est là je comprends pas pourquoi alors elle est joue à cause de la vision vision rouge ouais voilà tu peux récupérer ouais ok et tu peux respire Dragoon ouais c'est ça le pancratop c'est vrai que moi je me demande tu vois la nouvelle la nouvelle carte warning point est-ce qu'elle détruit pas Zodiac ils disent on peut pas faire d'équils et tout bah ouais c'est la barrière dimensionnelle mais en plus elle négate l'effet et ouais elle est cool et cette carte elle vaut 5 balles actuellement j'hésite à me prendre un long de playset alors là déjà je peux ne pas me prendre le prologue déjà je vais pas me le prendre le prologue alors comment je vais la jouer on va faire ça on va faire ça ouais on va faire ça ok alors on va faire ça bon là je m'expose à Nibiru par contre mais bon c'est pas grave alors je vais faire ça je vais déclarer ça m'est fait tu passes pas en battle là maintenant ouais je vais passer en battle mais j'ai pas réussi alors qu'est-ce qu'il se passe là ah il est banni frérot il est banni mon ami du coup tu prends combien à 1000 1000 1000 1000 ouais 2008 2008 attaque ensuite 2006 ouais buster blader machin donc tu discard un buster blader tu spilles un buster blader de ton deck euh tac du coup ça fait ça euh ok vas-y je sais plus par contre le pauvre il a vraiment brique de ouf il y a double double mémorise c'est triste bah ouais les deux mémorise plus la red ice river mais c'est triste ouais c'est ça il a 2006 les buster blader on est d'accord bah je vais déclarer les fées du coup je vais fumer la fée ouais je pense que c'est pro l'autre ouais tu peux pas le faire tu peux pas le faire ah si si tu peux tu peux fouler direct du deck ouais ok ok ouais tu peux fouler chat et un buster blader ouais ok ouais je vais mémorise ok ouais d'accord donc là il invoque le gros buster blader fusion bizarre ouais et du coup là il fait la combo et ça fait quoi cette combo là il fait x8 il fait x8 il va te péter une carte non non en gros c'est comme Bakusga il passe en df parce qu'ils deviennent tous dragons et lui il dit que tous les monstres ils passent en df et je peux pas activer leurs épées donc là tu peux pas de Zeus non comme je peux pas activer leurs effets on va quand même faire des comme ça est-ce que j'ai fait marteau kong non je l'ai pas fait non t'as pas fait marteau kong non tu peux y aller voilà tac il a pas d'effet du coup de Zeus il a juste des matos non non il a pas d'effet du coup c'est quoi c'est quoi le plan on va voir on va voir ce qui se passe je me suis renseigné sur le prix Buster Dragon il vaut toujours aussi cher ouais bah ça c'est normal il n'a qu'un seul prix c'est chaud alors qu'est-ce qui se passe là non non il peut se prendre ton brancia comme ça ah ok ah ok il est qui ok non je connais pas donc je lis un peu hyper zeph le monsieur ok ok 1200 et 2006 d'accord ok alors cool vas-y il fait quoi il fait dragoon ouais dragoon les pompiers dragoon alors tac tac machin machin ouais 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 ok ça par contre ça ouais ok 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 je suis c'est bon ok ok c'est bon c'est bon c'est bon machin ok ça ah non j'ai pas le truc du coup parce que j'ai plus de moteur tiger ok alors du coup comment je vais faire bon on va faire classique ça 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 ok alors tac je pense que j'ai compris où tu veux revenir oh forget n'importe tac 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 euh je suis frérot j'ai plus de il est où driland d'ailleurs il est là bas je cible soit un x6 n'importe lequel tiger je cible tiger voilà ouais ouais bah j'ai vu hein tac je te prends ton montre j'ai fait plaisir il y a rien dans le cimetière là il a pas en prologue non il a un prologue gg bro j'avais encore ça ah ouais d'accord ok ok ah ouais ouais c'est ce genre de limousine qui vient de passer ok j'ai compris en gros en gros je vais vous expliquer je vais lui éclairer je vais lui éclairer alors la tractopelle ah ouais quel mot je gère ce monstre je gère ton dragon je gère ton dragon sinon c'était je galère à passer à centratric du coup non on le sait pas ouais on le sait pas c'est dommage une prochaine fois vraiment une prochaine fois ce serait cool ouais on va essayer s'il y en a un en décembre ce serait pas mal ouais en décembre ça peut être cool du coup on me demande si je vais pas jouer prank kids si j'attends mais j'attends je vais commander le deck US ouais parce que c'est ça que j'allais dire c'est que Jordan c'est un fan incontestable de prank kids il a des pouvoirs avec des impermanences et tout avec prank kids il est trop fort c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que j'étais pas mauvais à l'époque j'étais pas trop mauvais avec Broly vraiment c'est le seul deck que t'as joué je me suis dit ah ouais en vrai ça va il se la donne tu vois genre il est chaud avec le deck mais mais tu sais que tu sais je vais te dire un truc je vais te dire un truc mais tu sais que le WSQ Rouhan c'était la première fois qu'elle jouait prank kids de ma vie sérieux ? ouais t'es un homme c'était vraiment la première fois non j'avais fait Louvier ah non même pas Louvier je jouais Guru je crois non je jouais pas Guru je jouais SS donc la première fois c'est un truc de piège en fait genre comme YSS Milan quoi tu veux affronter des SS des Loops des Thunder ah ouais c'était des Thunder à l'époque c'est fait FTK ah bah Borlood à l'époque il avait une grosse perle ah c'était un bonhomme c'était un vrai bonhomme ouais c'était un bonhomme mais on verra plus tard sur ce que je jouais bon enfin les gars en tout cas j'espère que ça vous aura plu ouais en vrai c'était cool c'était chill en fait si vous voulez me défiler comme ça là vous voulez me sniper comme ça sur DB vas-y hein y'a pas de soucis si vous voulez prendre une leçon par Ryan apparemment c'est ouvert non quand même pas quand même pas parce que j'aurais pu perdre là mais genre si vous êtes chaud pour stat je suis là non mais en vrai cette version du deck elle est trop parfaite parce qu'elle a trop de power card en spell tu vois ouais elle est incroyable d'ailleurs là la 3 j'ai sided pour être deuxième comme vous avez vu j'ai fait Pancratops et tout mais bon ouais mais là je suis sur mon compte j'ai pas montré le deck mais au final y'avait pas une si bonne enfin une si mauvaise main parce qu'il a eu le combo où genre la piège destruction sword ils pouvaient la résoudre et quand tu peux résoudre la piège destruction sword et que t'as le prologue tu fais quand même la loupe comme il l'a fait là ouais ouais parce que quand t'as la double c'est pas d'ailleurs ouais mais c'est juste que mon deck il fait trop de CA genre un zodiac un zodiac ça gère tellement de bandes que tu vois comme le big 60 à l'époque voilà meltdown barrage ou grâce c'était des grosses cartes et d'ailleurs heureusement que j'ai mis excuse moi Jordan vas-y y'a pas de problème heureusement que j'ai heureusement que j'ai mis mon Zeus parce que son monstre il perce death et comme je peux pas activer mes effets tout ça ouais ouais bien sûr il m'aurait fracassé sur un Tiger Mokta à 0 tu vois ouais clairement il annulait les effets ou il annulait aussi les effets des non il disait que non les effets continuent je crois pas qu'il les annule ouais donc du coup il y a toujours le ram ram en def quoi donc enfin t'avais toujours ouais mais j'avais pas j'avais pas ram ram dans mon ouais t'avais juste whip take ouais j'ai joué en trou blade et en whip take tu vois c'est pour ça que j'ai pris lightning storm comme un gogol aussi ouais faut le mettre en défense Dridon vraiment ouais mais je peux pas je peux pas quand j'ai un truc à 2008 d'attaque et 400 def je peux pas ouais bien sûr 400 def c'est inférieur à un black metal dragon t'imagines genre le mec il invoque black metal dragon et il tape et voilà Dridon et Gery enfin bon sinon pour répondre à ta question joker non ttt c'est pas obligatoire tu peux le remplacer par d'autres staples c'est juste c'est incroyable quand même bah là comme on l'a vu tout à l'heure enfin un instant un instant ttt m'a fait gagner j'ai pris j'ai mort du dragon et son épée boum 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 ciao ouais bon du coup on va se laisser là dessus j'espère que ça vous aura plu quand même ce petit stream bon à la base c'est plus une VOD qu'un stream mais bon c'est que c'est ça surtout comme une vidéo d'analyse on a voulu le faire en stream pour que ce soit peut-être plus cool pour vous ce soit plus convivial surtout voilà on est là on est là on est là on est ensemble tu vois le prochain stream faudrait que je regarde ce qu'on sait je peux pas regarder mon téléphone dimanche je crois que c'est dimanche le prochain stream dimanche ou la semaine prochaine ouais parce que samedi ce qu'on fait c'est en off je crois que c'est non c'est bon je crois que c'est Apple le soir ouais ok bah on se donne rendez-vous dimanche soir pour ceux qui seront là qui seront chauds à nous regarder encore une vidéo un peu dans la même optique ce sera l'épisode 2 de reprendre le confinement reprendre le confinement reprendre du lit reprendre le confinement tu reprends le confinement après le confinement quatrième vague tout ça tout ça quatrième vague du confinement vas-y c'est parti bon vous avez compris et on se reverra à ce moment là pour échanger et pour ceux qui ont loupé quelques morceaux du stream vous pouvez aller regarder sur YouTube je vais essayer de la sortir pour demain 18h ou 19h mais ça devrait pas être trop compliqué et en attendant sinon vous avez un petit gameplay zoo qu'on a fait la semaine dernière que j'avais pas eu le temps d'upload normalement elle a été upload aujourd'hui si vous avez le temps vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube ouais c'est ça voilà et voilà j'ai juste un petit mot à dire juste avant de partir c'est que du coup pour un peu changer de Zodiac genre si ça vous plaît on peut essayer de tester Virtual War des Prankids peut-être que ça vous plaît surtout Prankids pour Jordan comment ? faudrait qu'on on fasse un sondage sur Facebook éventuellement ça pourrait être sympa sur le prochain deck sur le prochain deck à voir peut-être que ça intéresse vraiment des jeux Prankids les gens veulent peut-être savoir comment le jouer etc les petits tricks tout ça et Virtual War comme c'est un deck qu'on entend beaucoup parler en ce moment on va peut-être s'y intéresser et on va peut-être voir des petits combos sympas aussi ok bon on verra ça en tout cas les gars moi je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine allez salut